Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlotte Molmy, coordinatrice territoriale de l'association Espazie. Aujourd'hui, nous allons vous parler du mois sans tabac 2020 et comment accompagner les personnes en sevrage tabagique. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Saïka Gullam et Sandrine Cherubin, qui sont toutes les deux infernières de pratiques avancées. Voilà, je vais laisser la parole à Saïka et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, je vais me présenter, je suis Saïka, je suis infirmière libérale à Corbeil-Esson, je fais partie de la CPTS Santé-Esson et je suis aussi infirmière référente des groupes Placicatrisation et Diabète. Alors, j'ai offert une présentation aujourd'hui. L'idée, c'est qu'Espazie, en tant qu'association, a envie de se faire le relais de cette campagne nationale et vous donner des pistes pour pouvoir la mettre en place sur vos secteurs. Alors, cette année, c'est plutôt une sensibilisation et une initiation. Et je pense que l'an prochain, on pourra mettre d'autres actions complémentaires en place, en plus de ce qui est prévu au niveau national. Donc, c'est quoi le mois sans tabac ? Donc, le mois sans tabac, il se passe au mois de novembre. Donc, c'est inspiré de la campagne de santé publique anglaise, où ça existait déjà depuis quelques temps. Au niveau national, Santé publique France a voulu reprendre justement cette idée de campagne nationale pour faire la prévention à l'arrêt du tabac. Et l'idée, c'est d'aller aider les personnes qui ont envie d'arrêter de fumer par des actions de communication plus intensives et ciblées sur un mois. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner les personnes pour les faire arrêter sur 30 jours. C'est déjà la quatrième année que cette campagne est mise en place au niveau national. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a quand même déjà pas mal de prévention sur l'arrêt du tabac. Donc, l'idée, c'est de continuer dans cette voie-là. Et ce qui est important au niveau du concept de la campagne, c'est qu'on est vraiment dans du positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de culpabiliser les gens sur le fait qu'ils fument, ça, on le met de côté pour les motiver. On est plus dans quelque chose de plutôt positif en leur amenant tous les bienfaits de l'arrêt du tabac. Et un des messages clés qui est donné au niveau santé publique, c'est que le fait d'arrêter totalement le tabac pendant 30 jours multiplie en fait par cinq les chances d'arrêter complètement en fait l'usage du tabac par la suite. Au niveau français, qu'est-ce qui nous aide à lutter contre le tabagisme ? C'est que déjà en janvier 2016, la prescription de tout ce qui était des thérapies de substitution nicotinique ont été étendues à d'autres professionnels de santé que les médecins. Il y a eu d'abord des forfaits. Les forfaits ont été déjà dans un premier temps augmentés et ensuite ces forfaits ont été supprimés complètement et en fait c'est devenu comme n'importe quel médicament. Donc ils sont remboursés à 65% par la sécurité sociale sans palier, sans forfaits obligatoires. Et il y a eu aussi en 2017 bien sûr le paquet de cigarettes qui a été neutralisé. Enfin neutralisé, la publicité a été neutre. Au niveau national, en 2019, juste pour donner un peu une idée de l'ampleur de cette campagne, il y a quand même eu 200 000 inscrits, 200 000 personnes, donc des fumeurs volontaires qui ont voulu arrêter de fumer. Alors, juste pour donner un peu une idée de comment s'est décliné, sur les différentes années, il y a en France, on a quand même eu plus de 200 000 personnes inscrites en 2019, en Île-de-France 30 000. Et par quel biais ? Aussi les gens ont été aidés par une ligne téléphonique, une application qui les a coachés au fur et à mesure pour l'arrêt du tabac. Et il y avait aussi le site Tabac Info Service qui existe toujours, là toute l'année. Si vous voulez juste avoir les chiffres de l'Île-de-France, donc en Essonne, l'année dernière, il y a eu plus de 3 000 personnes inscrites. Alors bien sûr, on a un nombre d'inscrits simple, alors qu'en réalité, en fonction des bassins de population, l'étendue des départements, l'impact n'est pas le même, on est d'accord. Donc le relais en fait de cette campagne nationale, c'est que vraiment, cette année, Santé publique a voulu renouveler un petit peu le concept, a essayé de mobiliser un maximum d'inscriptions, parce qu'il y en avait eu un petit peu moins que l'année d'avant, essaie de réduire aussi les inégalités en santé et vraiment renouveler tout le dispositif lié aux professionnels de santé. Parce qu'en réalité, la campagne nationale, elle peut être relayée par les professionnels de santé, mais elle peut être relayée par le milieu scolaire, par le milieu du travail. C'est vraiment réservé à tout le monde, et parce que ce n'est pas réservé justement à des catégories, ça peut être dans tous les niveaux. Et on s'est rendu compte que les professionnels de santé n'étaient pas encore assez impliqués, qu'on pouvait les impliquer plus. Donc cette année, il y a eu un petit focus un peu plus important sur les professionnels de santé. Donc la campagne, elle se passe comment ? Donc en trois temps, au mois d'octobre, l'idée, c'est de recruter un maximum de personnes pour pouvoir adhérer à ce dispositif. Donc comment ça se passe ? C'est de la publicité. Il y a des affichages sur les arrêts de bus, dans les gares, au niveau des réseaux sociaux. Ensuite, il y a du 1er novembre au 30 novembre, c'est le moment où les gens arrêtent de fumer, où il y a un soutien. On va voir les différents moyens qui ont été mis en place, donc le numéro, la page Facebook, l'application de coaching. Et ensuite, le mois de décembre, c'est la clôture de la campagne, où on félicite toutes les personnes qui ont réussi à arrêter, et ceux qui n'ont pas réussi de renouveler un peu plus tard quand elles se reprêtent. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, différents moyens ont été mis en place. Donc je pense que comme ça a déjà commencé, vous avez peut-être déjà vu des vues à la télé ou entendu des publicités, en fait, à la radio. Et vraiment, les messages clés pour cette année, c'est qu'ils ont voulu dire que le mois de tabac, il aidait vraiment les gens, comme ça fait déjà trois ans, quatre ans qu'il y a de l'expérience. Et en fait, cette année, ça a beaucoup été tourné sur des petites vidéos assez courtes d'anciens participants qui auraient réussi à arrêter de fumer grâce à ce mois de temps sans tabac. Donc ça, vous pouvez le voir sur le site, par exemple, de Tabac Info Service ou dans les campagnes publicitaires. Le kit qui aide, on en parlera un peu plus tard, à arrêter de fumer a été un petit peu renouvelé, mis à jour. Les différents outils sont toujours présents. Donc une ligne téléphonique, une application qui fait du coaching, un Facebook, mais pas que. Il y a le Facebook, il y a l'Instagram maintenant qui a été mis en place aussi et le site Internet. Et le recours un peu plus important aux professionnels de santé pour relayer en fait cette campagne. Et l'histoire au niveau de la clôture, c'est d'essayer de poursuivre l'arrêt. Donc 30 jours, c'est déjà bien, mais si l'arrêt était total, ce serait encore mieux. Et féliciter en fait les personnes qui ont réussi à arrêter et aussi promouvoir tous les outils qu'on peut prescrire, qu'on peut aider à promouvoir pour ce que les patients arrêtent. Et le site de Tabac Info Service qui est valable lui toute l'année. Aussi dans cette nouvelle de cette campagne, il y a un design qui a un peu changé. Donc ceux qui n'ont pas connu l'année dernière, ça a été un peu renouvelé. Les logos ont été refaits, les couleurs ont été refaites. Donc là, c'est ce que vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les témoignages d'anciens patients, les affichages au niveau des gares pour toucher un peu plus de personnes. Le kit, alors le kit, c'est une enveloppe dans la laquelle vous avez des choses à remettre aux patients. Et notamment, vous avez un petit carnet, un petit planning où tous les jours, on vous donne des consignes. Par exemple, on commence par donner ses motivations. Ensuite, on va essayer d'analyser avant d'arrêter de, avant l'arrêt, fin octobre, de répertorier la façon dont on filme, à quel moment est-ce qu'on filme, etc. pour les identifier. Vous avez un autre outil qui est assez sympa aussi dans le kit, c'est le calcul des économies qu'on peut faire. Et là, vous avez, en fait, le nombre de cigarettes que vous fumez par jour. Et là, vous vous rendez compte de ce que ça vous coûte par jour, par semaine, par mois, sur une année, pour vous donner l'idée de ce que vous pourriez faire avec l'argent si vous fumiez pas. Donc voilà, ça, c'est des exemples de ce que vous retrouvez dans le calendrier qu'on vous donne de personnaliser. Donc, vous avez toujours le site de Tabo Info Service qui s'est refait justement, on va dire, une nouvelle robe avec justement les nouveaux logos, les nouvelles couleurs. Vous avez le compte Instagram qui est nouveau, qui n'existait pas avant. Vous avez toujours le site, enfin le site internet, le Facebook qui va vous aider aussi. Vous avez aussi toujours, je sais pas, j'ai pas en photo, mais vous avez la ligne téléphonique. Donc, la ligne téléphonique, elle sert à quoi ? Le 39 89. Elle permet d'avoir un suivi téléphonique par un tabacologue. Voilà. Soit les gens vont vouloir aller consulter un vrai tabacologue en présentiel ou s'il n'y a pas de disponibilité dans le secteur ou les personnes n'ont pas le temps d'aller prendre rendez-vous, n'ont pas envie, peu importe. Il y a en tout cas ce service qui est offert tous les jours du lundi au samedi de 8h à 20h au 39 89 pour avoir quelqu'un qui vous suit. Et vous avez toujours l'application. Donc, c'est l'application Tabo Info Service sur laquelle vous avez un logiciel de coaching pour vous aider justement, pour vous faire des rappels, etc., pour vous aider à arrêter. Donc, alors, si vous êtes intéressé et que vous avez envie de mettre en place cette campagne ou aider vos patients à arrêter de fumer, vous n'êtes pas obligé d'être tabacologue, on est d'accord. Mais par contre, vous pouvez les sensibiliser. Donc, vous aurez l'intervention de Sandrine après qui va vous expliquer un petit peu, donner des outils pour faire de l'intervention brève. Et après, vous pouvez aussi distribuer tous les outils, faire de l'affichage. Et pour cela, vous avez des outils qui sont disponibles gratuitement sur Santé Publique France. Il y a des choses qui sont téléchargeables et sur Tabac Info Service. L'idée, c'est d'aller vous documenter, vous former sur ce qui peut être fait en matière d'arrêt de sevrage tabagique. Et vous avez tous les outils, donc notamment le kit dont je vous parlais, l'enveloppe avec l'agenda à donner aux patients, avec la réglette pour voir les économies, etc. Ça, vous pouvez les avoir. C'est les kits qui sont à commander, donc sur ces deux sites-là. Donc, sur Santé Publique France et sur Tabac Info Service, il faut créer un compte au préalable avant de pouvoir les commander. Vous avez des quantités limitées aussi à commander. Et vous avez un délai de livraison. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je vous invite à le faire assez rapidement. Juste pour vous donner un petit axe de ce qui se passe au niveau régional, donc ça, je vous ai expliqué la campagne nationale. Au niveau régional, en Ile-de-France, vous avez un collectif Ile-de-France qui s'est composé il y a déjà quelques temps. Donc, il y a six associations qui en font partie, vous les voyez affichées, et qui ont décliné un petit peu la campagne pour la relayer au niveau du secteur. Et ils ont créé une page Facebook spécifique, Moi Sans Tabac, Ile-de-France, avec Facebook, le Twitter, l'Instagram, la panoplie, en fait, des réseaux sociaux. Il y a un groupe d'entraide Facebook, donc sur les francilières Moi Sans Tabac. Donc là, c'est ce que vous pouvez conseiller aussi à vos patients, en plus du Facebook national, si vous avez envie, si vous avez besoin. Et là, vous aurez, où ils ont programmé aussi quelques interventions spécifiques, c'est des Facebook Live sur des professionnels spécifiques. Donc là, vous avez des tabacologues qui peuvent intervenir, des diététiciennes, des dentistes, des céphrologues, des sophrologues. La diététicienne, par exemple, elle peut être importante parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont peur d'arrêter de fumer par peur de prise de poids. Donc là, les diététiciens peuvent intervenir et aider les patients qui ont besoin. Ensuite, si vous voulez relayer et conseiller à des patients qui auraient envie, justement, de consultations personnalisées et en face-à-face par des professionnels, vous avez une cartographie de toutes les ressources en tabacologie qui existent. Donc, vous avez un lien ici, je vais vous le mettre dans la conversation si vous voulez aller voir, pour trouver les ressources au plus près de lieux d'habitation de la personne. Et bien sûr, comme tout dispositif, il y aura une évaluation à faire. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées pour mettre en place une démarche dans leur secteur, si vous avez envie, vous pouvez aller vous inscrire directement sur Tabac Info Service, pour accéder ensuite, déclarer votre action et ensuite faire l'évaluation. Ou si vous voulez, Espaces-Vite peut faire le relais, en fait, de cette campagne. Et à ce moment-là, Espaces-Vite remplira, en fait, les questionnaires à la fin. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la campagne. Donc là, maintenant, je vais donner le relais à Sandrine, qui va expliquer un petit peu aider les professionnels de santé qui seraient intéressés par une démarche d'aide au sevrage. Sandrine, je te laisse te présenter et nous présenter ce que tu es venue nous amener aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sandrine Chérubin. Je suis infirmière en pratique avancée dans le dispositif Azalé, dans une maison de santé à Paris, dans le 11e. Donc, le dispositif Azalé, c'est tout un groupe d'infirmières qui travaillent en collaboration avec des médecins généralistes dans les cabinets, les maisons de santé, où ils nous délèguent tout ce qui est éducation thérapeutique pour des patients diabétiques, à risque cardiovasculaire. Et notamment, on fait du dépissage de BPCO et du sevrage tabagique. Et donc, moi, je me suis formée, en plus que j'étais intéressée par le sujet et qu'il y avait vraiment un besoin sur mon territoire. Et donc, j'ai eu un diplôme en tabacologie. Donc, là, il m'a été demandé de vous faire une présentation sur l'intervention brève. Donc, c'est une méthode pour pouvoir sensibiliser les gens sur leur consommation de tabac. Vous voyez comment amener le sevrage tabagique, comment faire l'intervention brève ? Oui, tout à fait, oui. Là, c'est bon. Donc, bon, du coup, le petit bisou, je me suis dit, c'était d'expliquer l'intervention brève. Je voulais vous donner quelques informations sur le tabac et le sevrage. Et puis, voir avec vous et ensemble pour les ressources en tabacologie sur votre territoire. Et vraiment, je voulais qu'à la fin du Zoom, vous soyez conscients que n'importe quel professionnel de santé ou du médico-social, on peut jouer un rôle dans la lutte contre le tabac. On peut semer des graines de prévention à n'importe quel niveau. Voilà. Donc, juste un rappel, pourquoi c'est si important de lutter contre le tabac ? Vous savez que c'est un fléau qui tue une personne sur deux, qui crée des maladies chroniques qui inquiètent beaucoup les autorités et qui ont un coût social très important. En plus de la perte de qualité de vie pour les personnes qui sont atteintes des complications du tabac ? Excusez-moi. Donc, là, c'était juste pour redire encore que c'est la combustion qui était le problème au niveau du tabac. Là, pour résumer, vous avez la dépendance physique qui est liée à la nicotine. Et vous avez les goudrons qui donnent notamment les cancers à la BPCO et le monoxyde de carbone qui donne toute une batterie de maladies cardiovasculaires qui fait qu'on se retrouve avec tous ces patients-là. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des sages-femmes. On sait des complications pour les femmes qui continuent à fumer pendant leur grossesse, pour elles-mêmes et leurs enfants. Donc, cette intervention brève, c'est quelque chose qui est recommandée par les personnes qui s'intéressent, qui sont intéressées au tabac, comme les associations comme le RESPAD où, de toute façon, ça a été fait par les tabacologues et des équipes pluriprofessionnelles parce qu'on sait que c'est une méthode rapide, efficace, simple, qui est orientée vers le changement, qui est basée sur la science, qui est efficiente, structurée, centrée sur la personne, qui vise à limiter les comportements à risque, donc qui est bien pour la prévention secondaire, qui est accessible et l'inspiration motivationnelle. Donc, normalement, qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps aux professionnels de santé, puisque, effectivement, par exemple, les médecins ou les sages-femmes, ce n'est pas toujours pour ça que les gens viennent vous voir, ils viennent pour d'autres questions, mais pouvoir semer des graines de prévention et leur demander à chaque fois qu'ils viennent, est-ce que vous fumez ? Ils sont peut-être interloqués, mais on fait notre boulot, c'est-à-dire que c'est important de leur montrer que ce n'est pas normal de fumer et que vous vous en inquiétez aussi de cette consommation qui est forcément délétère pour leur santé. Alors, donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, ce serait de proposer un questionnaire de repérage. Donc, une fois que vous avez demandé s'ils ont fumé ou pas, il s'agit d'évaluer la dépendance des personnes avec des tests qui sont relativement courts, par exemple pour le test de Fagenstrom où on leur demande combien de cigarettes ils fument et à partir de quelle heure ils commencent à fumer, ce qui permet de qualifier leur dépendance. Et l'autre questionnaire qui est proposé, la cigarette-dependent scale, c'est un questionnaire qui leur permet de se mettre face un peu à leur habitude de consommation, c'est-à-dire aussi dans leur ressenti. Est-ce qu'ils se sentent prisonniers ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que, par exemple, ils sont obligés de partir en pleine nuit pour aller chercher des cigarettes ? Enfin, voilà, c'est un petit peu plus complet. Et puis, après, on verra pour les prochaines étapes à quoi ça va servir pour les patients. Donc, dans l'étape 2, l'idée, c'est de restituer le score de dépendance aux patients. C'est-à-dire, donc, s'il est très dépendant, leur demander est-ce que c'est possible ? Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de votre consommation ? Ben, après, évidemment, il va vous dire « J'en pense rien » ou « Effectivement, c'est pas bien, etc. » Et le tout, c'est de lui poser des questions ouvertes pour savoir... pour pouvoir l'aider à aller vers le changement. Effectivement, là, on classe par dépendance, mais vous savez aussi que, de toute façon, il n'y a pas de petit fumeur. Et donc, c'est important de valoriser les bénéfices de l'arrêt et de l'arrêt du tabac ou de sa réduction. Après, l'autre étape, c'est de délivrer une intervention brève. Alors, en fait, l'idée, c'est d'expliquer la dépendance au tabac aux personnes, leur montrer que vous savez que c'est difficile, que vous pouvez être là pour les aider. essayer de partir de ce qu'ils savent. Que savez-vous des risques ? Est-ce que je peux apporter des compléments, des nuances ? Et toujours leur demander s'ils sont d'accord pour que vous leur donnez des informations. Et donc, après, vous pouvez partager une simple information qui doit être simple, objectif et courte. Et vous pouvez compléter et ajuster avec des connaissances de la personne. Et l'idée, c'est qu'ils fassent du lien entre ces difficultés, c'est quel lien, quel sens il y a dans sa consommation. Là aussi, vous pouvez proposer des objectifs. Est-ce qu'il est apte à arrêter complètement de fumer avec une aide de votre part par exemple par des substituts nicotiniques ou est-ce qu'il peut est-ce qu'il préfère réduire sa consommation ? Les deux sont bien. On est toujours dans une démarche d'arrêt. Là aussi, ils donnent selon le nombre de cigarettes des dosages au niveau de la nicotine qui seraient recommandés. Mais de toute façon, il faut toujours écouter votre patient et voir avec lui. Donc, après, l'étape 4, c'est le suivi et le maintien du soutien. C'est-à-dire que vous savez qu'il peut y avoir des effets secondaires au niveau des substituts nicotiniques qui ne sont pas du tout graves. Donc, il faut les rassurer et ensuite adapter les doses selon le ressenti du patient. du coup, si on reprend l'intervention brève, il y a sept points. Donc, restituer les scores de repérage, expliquer la dépendance lavagique en étant le plus empathique possible dans le non-jugement pour pouvoir leur expliquer que vous êtes empathique et que vous savez que c'est difficile. Et rechercher l'intérêt pour le patient de l'arrêt et de la réduction du tabac parce que ça, c'est propre à lui-même. Il y en a qui vont être plus intéressés par avoir des bénéfices sur leur esthétique, d'autres sur leur santé, d'autres ça peut être aussi sur l'environnement puisqu'on sait aussi que la culture c'est tout bête mais la culture de tabac ça peut acidifier les sols, enfin bref ça a des répercussions aussi environnementales, d'autres ça va être peut-être leur animal de compagnie qui aussi est intoxiqué par leur consommation, leur addiction donc il faut trouver tranquillement ce qui peut être un déclic pour l'aider à arrêter. Donc il faut essayer de lui donner des méthodes utilisables pour arrêter et réduire sa consommation parce que bien sûr il y a l'aide avec les substituts nicotiniques mais il y a bien d'autres méthodes donc vous savez ce qui est populaire en ce moment c'est la cigarette électronique qui malgré ce qui s'est passé l'année dernière avec les problèmes aux Etats-Unis de détournement de la cigarette électronique finalement on s'est rendu compte que c'était plutôt aux Etats-Unis parce que le produit était détourné de son utilisation et donc en réduction des risques on peut préconiser si le patient préfère prendre la cigarette électronique de l'utiliser et plein aussi de petites méthodes pour gérer ces envies ces envies répressives d'arrêter de fumer comme effectivement des méthodes de détournement d'attention comme écouter de la musique qui lui plaît changer d'activité appeler quelqu'un pour l'aider voir un verre d'eau faire des sous-docus je ne sais quoi utiliser son smartphone pour pouvoir changer d'activité enfin il y a il y a vraiment beaucoup de choses changer ses habitudes utiliser la la relaxation la méditation pleine conscience il y a vraiment beaucoup de méthodes pour essayer de changer les habitudes donc les objectifs c'est des petits objectifs comme on a dit qui qui peuvent être ou dans l'arrêt total selon les personnes ou dans la réduction et toujours dans le soutien pour pour toutes les petites il faut vraiment valoriser tous tous les tous les progrès qu'il pourrait faire et donner la possibilité de réévaluer donc c'est la disponibilité que vous pouvez avoir quand vous lui dites qu'il peut venir quand il veut ou prendre carrément un rendez-vous avec eux dans une semaine dans deux semaines selon son son sa temporalité à lui et donc il parle aussi que c'est important de remettre de la documentation donc vous savez que Santé publique France a beaucoup travaillé sur des sur des documentations comme là vous allez le voir arrêter de fumer pour comprendre par exemple vous voyez en tout petit mais vous savez qu'il existe beaucoup de 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 patient arrêté de fumer à prendre conscience pendant le mois sans tabac aussi les kits jaunes où il y a aussi tout des petits planning des 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 petits disques pour qu'ils calculent leurs économies un petit agenda sur un mois pour les aider et leur donner des petits des petites pistes d'activité pour oublier la nicotine voilà ça c'est un exemple d'ordonnance que je peux vous envoyer qui a été aussi fait par le RESPAD avec certainement des tabacologues pour faciliter la prescription pour ceux qui qui voudraient se lancer ou mieux se lancer puisque on est quand même maintenant plusieurs à pouvoir pouvoir prescrire des substituts nicotiniques je voulais aussi mettre parce que bon là il y a des professionnels de santé qui sont là mais il y a peut-être aussi des gens du médico-social qui vont écouter et vraiment dire comment c'est difficile pour les les fumeurs d'arrêter parce que vraiment c'est une addiction où la substance devient le centre de l'existence du patient de la personne qui fume et donc ça entraîne trois dépendances qui sont très complexes et triples où il y a une dépendance physique une dépendance comportementale et aux gestes du quotidien et donc par exemple aussi café clope et puis une dépendance psychologique qui s'est insinuée aussi avec des gestions des émotions quand on est content quand on n'est pas content des gestions du stress qui sont une fois c'est bien ancré très très difficile à à gérer et vraiment le tabac est une drogue dure et souvent quand les personnes disent que ils ne veulent pas arrêter ou de les laisser tranquilles c'est parce que ils ne savent pas comment arriver à arrêter donc l'idée c'est de tabler sur l'amélioration de la qualité de vie de l'espérance de vie et sur les bienfaits de l'arrêt donc alors aussi je voulais vous donner quelques petites informations sur la nicotine comment ça agit donc quand on tire sur une cigarette il y a un shoot nicotinique vous voyez qui se fait en 7 secondes au niveau du cerveau vous avez un shoot de nicotine qui vous procure des sensations de plaisir et de récompense et c'est ces shoots qui dérèglent le système de récompense qui est dans un endroit bien précis du cerveau voilà vous voyez le noyau accubince et ensuite ça se désensibilise il y a vraiment les membranes avec les récepteurs nicotiniques des fumeurs sont déréglés et il y a de plus en plus de récepteurs qui se font au fur et à mesure qu'on utilise des cigarettes et donc le système est vraiment déréglé et c'est plus du tout le système de récompense d'un non-fumeur donc un non-fumeur un peu ne peut pas comprendre il faut des fois aussi leur demander qu'est-ce que ça leur fait de bien il y a tout un système d'ambivalence quand ils sont dans l'arrêt du quand ils sont face à leur consommation de tabac et donc il faut essayer de les aider à formaliser cette cette ambivalence pour qu'ils aillent vers le changement donc du coup quand on arrête de fumer il y a un syndrome de sevrage qui peut être plus ou moins important et très désagréable plus ou moins désagréable parce qu'on n'est vraiment pas égaux par rapport à ça pour plein de raisons au niveau génétique au niveau environnemental enfin voilà donc vous avez des envies impérieuses de fumer ce qui est important de leur dire aussi c'est que ces envies elles sont très fortes mais si on arrive à détourner la tension elles vont diminuer aussi très vite et donc ce sera déjà une cigarette en moins vous voyez qu'il peut y avoir des insomnies là vous avez un peu les durées moyennes des signes de sevrage des effets secondaires d'irritabilité l'augmentation de l'appétit l'humeur dysphorique l'agitation des difficultés de concentration donc ça c'est les fameux bénéfices à l'arrêt du tabac dont je vous avais parlé et que donc vous aurez toujours être dans le positif ben ouais voilà vous avez fumé vous n'avez pas fumé même une fois ben voilà votre tension est mieux moins de monoxyde de carbone au bout de 8 heures et puis il y a quand même voilà l'amélioration du goût et de l'odorat qui peut la qualité du sommet qui peut aider qui peut aider des personnes les dents qui vont mieux les enfin bref il y a plein de choses que je vous laisserai lire donc le sevrage tabagique qu'est-ce qu'on fait effectivement on essaie de soutenir la motivation du fumeur et on essaie de connaître le niveau de dépendance c'est ce que je vous avais dit et puis on essaie de personnaliser de valoriser tout ce qui est fait et si ça marche pas ben c'est pas un échec parce qu'on sait que les fumeurs dépendants souvent il faut jusqu'à 7 arrêts pour y arriver ou plus mais chaque tentative c'est une 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 marche pour y arriver donc faut vraiment leur expliquer que c'est la norme que ça dure longtemps parce que c'est le cas donc pour ceux qui ne savaient pas qui prescrit les substituts nicotiniques c'est les médecins les infirmières les sages-femmes les kinésithérapeutes les dentistes les médecins du travail c'est ça qui permet le remboursement sinon évidemment les substituts nicotiniques sont en vente libre il faut savoir que maintenant quasi tous les substituts nicotiniques sont remboursés il reste des formes comme le spray qui ne sont pas remboursés et certainement d'autres c'est pour ça que quand vous prescrivez les substituts nicotiniques c'est bien d'aller sur la page de la melu.fr sur les substituts nicotiniques et là vous avez vraiment tous ceux qui sont remboursés ou pas comme c'est une liste qui depuis toutes ces mesures où on rembourse change quasi tous les ans c'est bien de l'avoir en ligne et de vérifier pour pas que les patients aient de surprise quand ils vont vers le pharmacien donc là ce sont toutes les substituts qui existent voilà donc on peut mettre des patches on peut aussi mettre des comprimés on peut tout utiliser l'important c'est de diminuer ou d'arrêter cette combustion qui est délétère pour le corps des gens donc ensuite là c'est ce que on fait dans l'une des étapes c'est adapter les doses de les doses de substituts nicotiniques donc s'il a encore envie de fumer s'il est énervé s'il grignote c'est certainement qu'il est en sous-dosage donc on augmente les doses ça c'est il y a il y a des pour ceux qui sont pas habitués il y a des recommandations sur un petit livret que je vous montrerai et s'il y a des surdosages ça veut dire qu'on n'a pas envie de fumer qu'on peut avoir des nausées de la tachycardie de la bouche pâteuse donc c'est peut-être un surdosage donc il suffit juste de rassurer aussi et de diminuer les doses il peut arriver aussi que des personnes aient des allergies au niveau cutané ça c'est aussi quelque chose qui peut empêcher d'utiliser les substituts alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire on peut changer la marque des fois ça fonctionne ou sinon il y a des antihistaminiques ou des crèmes aussi qui peuvent être prescrites par les médecins ou sinon il faut trouver autre chose il n'y a pas que les substituts aussi pour pouvoir accompagner quelqu'un sur l'arrêt du tabac je voulais vous pour ceux qui ne savent pas aussi il y a la varéniquine au champix qui est qui est recommandé en deuxième intention pour les patients qui sont bien dépendants et par contre ça c'est prescriptible que par un médecin il y avait des les médecins pouvaient être un peu frileux par rapport à son utilisation parce qu'il y avait un article du Lancet à l'époque qui disait qu'il pouvait avoir des risques subsidaires ou des choses comme ça mais depuis peu il y a eu l'étude EGULS en 2016 qui a balayé ses précautions et il dit qu'il n'y a pas plus de problèmes de suicides enfin il y a des grosses méta-analyses qui disent qu'il n'y a pas de problème par contre c'est important que les patients soient suivis très bien suivis pendant toute la durée du traitement c'est des traitements longs de 3 à 6 mois et de toute façon on les substitue aussi ça peut être des traitements longs et les gens quand ils commencent à arrêter de fumer souvent ils ont envie d'arrêter au plus vite il y a des idées que ça fait surdosage c'est trop c'est des médicaments de toute façon ils n'aiment pas donc c'est bien de bien les accompagner par rapport à ce traitement qui est assez long et qui peut être très efficace et il ne faut pas hésiter à l'utiliser ou à encourager les gens évidemment sous contrôle médical parce que ça aide vraiment des personnes et ça évite les pertes de chance par rapport au fléau du tabac il y a le but propion aussi ou zidon alors celui-là n'est pas remboursé mais aussi qui était un médicament qui était utilisé plutôt comme un antidépresseur au départ mais qui peut aider aussi à la à suivre aussi avec son médecin il y a d'autres thérapies qui existent donc là je vous ai montré par exemple les thérapies comportementales cognitives donc ça ça peut se faire avec des thérapeutes il y a aussi des médicaments psychotropes mais ça c'est toujours dans un suivi médical et toutes ces méthodes que certainement les personnes que vous rencontrez qui fument vous demandent est-ce que c'est efficace etc enfin du moment que ça fait pas de mal et que il ne faut pas hésiter si ça peut les aider en tout cas il n'y a pas de contre-indication sur ce qui est sur cette diapositive donc Saïka on avait déjà parlé donc il y a plein de petites aides tout est bon à utiliser que ce soit les conseils des tabacologues sur tabac infoservice ou les réseaux sociaux ou les applications smartphone d'aide aux fumeurs il y en a plein et puis par exemple aussi il y a des applications de cohérence cardiaque ou de méditation pleine conscience qui peuvent aussi aider donc là je vous avais déjà parlé de la cigarette électronique qu'il fallait pas priver si c'est ce qui convenait aux patients évidemment aussi pour une femme enceinte c'est mieux d'arrêter de fumer sans substitut ou sans en poteuse mais si elle n'y arrive pas il ne faut pas non plus hésiter à l'encourager à utiliser ces méthodes et surtout leur dire qu'elles peuvent être accompagnées dans les maternités pour arrêter de fumer donc il faut qu'elles en parlent il ne faut pas qu'elles se sentent seules donc oui c'est la seule chose aussi que je dis pour les cigarettes électroniques je dis à mes patients de bien faire attention qu'il y ait des normes à FNORS parce qu'il y a quand même beaucoup de cigarettes qui s'achètent sur internet et on ne sait pas trop d'où ça vient et d'éviter de faire des confins internet pour les premiers achats et de il y a des brochures de bonne pratique donc ne pas hésiter à s'y référer donc aussi juste pour dire qu'il y a d'autres produits comme la Joule toujours pareil c'est un produit c'est pas une vape tout à fait mais c'est un produit aussi qui distille pas mal de nicotine donc évidemment pour un jeune c'est pas terrible mais pour quelqu'un qui fume si ça peut l'aider effectivement ça fait des shoots de nicotine alors que nous on voudrait qu'il n'y ait pas de shoot puisque par exemple l'idée c'est de distiller doucement une dose de nicotine pour diminuer les récepteurs nicotiniques qui étaient en nombre trop nombreux mais bon peut-être que ça prendra plus de temps avec ce type de matériel à cause des shoots mais si à la fin il arrive à arrêter de fumer ça prend du temps mais c'est pas très grave ensuite faire attention aux produits de tabac chauffé comme Mycos il y en a d'autres qui sont présentés comme des variantes moins délétères par les lobbies du tabac mais les tabacologues et les scientifiques pensent que ça ne fait que semer la confusion et que ça reste du tabac avec les complications du tabac et que ce n'est pas une méthode du tout pour arrêter de fumer contrairement à toutes les méthodes que je vous ai données avant voilà alors ensuite je voulais j'ai un peu recherché des ressources en tabacologie sur votre secteur donc vous voyez que c'est surtout à l'hôpital il y a un que ça mais je ne sais pas c'est peut-être pas corbeille et sol mais voilà j'ai ces ressources-là donc il y a l'hôpital le Xapa c'est les centres d'accompagnement qui peuvent aussi il y a des équipes pluridisciplinaires qui peuvent aider les gens à arrêter de fumer même si c'est aussi pour toutes les autres drogues dont aussi la lutte contre les écrans c'est pareil pour les associations comme Lampa ou le Carwood et puis le CJC c'est plus pour les centres consommateurs donc par exemple quand vous avez un mineur et que vous voudriez aider à arrêter de fumer ou qu'il est en demande ou que vous voyez que vous pouvez suivre c'est plus facile de passer par ces CJC parce que ils peuvent ils peuvent donner des ordonnances sans sans contrôle parental enfin voilà c'est ils ont la possibilité alors que nous on n'a pas forcément la possibilité de faire ça on n'a pas la possibilité de faire ça alors juste une petite chose par rapport au secteur Sandrine le secteur c'est en fait c'est quasiment toutes les sannes et en fait moi je vous ai mis le lien dans le chat du site où vous pouvez retrouver toutes les ressources dans toute la France d'ailleurs donc mais voilà merci ok bon pareil moi j'ai je vous ai dit que Azale c'était une c'est donc pas mal d'infirmières quand même dans des centres dans des cabinets médicaux et donc ces infirmières qui font d'éducation thérapeutique auprès des patients sont formées à la à la tabacologie et pendant le mois sans tabac elles peuvent voir éventuellement des patients qui qui sont hors des cabinets bien sûr donc elles font elles peuvent faire des actions et puis elles réorientent les patients vers les médecins leurs médecins traitants après les avoir sensibilisés pendant ce mois sans tabac à l'arrêt du tabac et puis bon si je me demandais si vous connaissez d'autres ressources donc Saïka vous en a donné quelques-unes où il faut effectivement chercher après je vous proposais le document que je vous avais qu'on a lu ensemble que vous pouvez avoir en ligne ensuite vous avez ce petit livre qui est vraiment très accessible qui a été fait par une équipe pluriprofessionnelle mais bon il y avait par une équipe avec aussi des infirmières où alors ça vous pouvez l'avoir en ligne vous pouvez le commander auprès du respat je vous ai mis les liens parce que là vraiment il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien prendre en charge un patient pour l'arrêt du tabac et c'est facile à lire et c'est pas long et c'est sous le coude et c'est vraiment très aidant aussi je vous donnais un livre qui est tout petit et vraiment pas très cher s'il coûte 2 euros c'est ça c'est le plaisir d'arrêter de fumer qui a été écrit par un tabacologue très impliqué dans l'arrêt du tabac depuis des années que vous connaissez peut-être et puis voilà je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions tu pourrais nous donner les 2-3 conseils qu'on pourrait donner aux patients pour utiliser les gommes parce qu'en fait l'utilisation des gommes si on ne l'explique pas aux patients elle est toujours mal faite est-ce que tu peux nous dire comment toi tu t'y prends pour expliquer aux patients comment utiliser les gommes s'il te plaît je dois lâcher une première fois comme ça et puis attendre que le goût passe en faisant tournoyer et puis après on attend on recasse avec les dents on attend que ça passe en faisant tournoyer la gomme etc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de goût et normalement ça se jette une fois qu'il n'y a plus de goût donc l'important c'est pas de le mâchouer comme un chewing-gum c'est pas du tout comme ça que ça se prend il faut attendre il y a un goût fort dès le départ donc tu le fais prendre dans ta bouche et puis après tu le remastiques etc jusqu'à ce que ce soit plus après c'est pas grave s'il le mastique encore mais après normalement il n'y a plus d'effet et ça ne sert plus à rien autre petite question c'était par rapport à la prescription justement des substituts nicotiniques tu sais qu'en théorie c'est écrit partout que c'est l'équivalent d'une cigarette égale à un milligramme on est d'accord sauf que dans la pratique on est d'accord que souvent ce dosage là n'est pas suffisant qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience s'il te plaît de toute façon en tabacologie vraiment il faut écouter le patient c'est à dire que on propose des choses mais comme enfin voilà il faut ça dépend des patients des fois moi je je commence ça dépend aussi des signes qui me dit déjà s'il a déjà utilisé des choses et qui me dit qu'il a déjà eu des petits signes de taquicardie ou de nausée etc je vais peut-être aller plus lentement puisque normalement effectivement on essaie de faire en fonction de leur consommation s'il fume un paquet par jour on est censé lui donner un patch de 21 mais d'autres personnes pour un paquet par jour 21 ça ne va pas leur suffire d'où l'intérêt du suivi et d'écouter leur ressenti et leur dire je sens que ce n'est pas assez je sens que c'est trop enfin voilà on essaie d'adapter les doses aussi en fonction de ce qu'ils disent ce n'est pas forcément en fonction des règles elles ont le mérite d'exister heureusement qu'elles sont là aussi pour nous guider mais après en tabacologie il faut beaucoup écouter le patient parce que de toute façon la nicotine s'il fume deux paquets il prend beaucoup de doses donc effectivement il faut augmenter et il y a des tabacologues qui peuvent aller à six pages de plus selon les personnes mais s'il arrête là ok et autre notion qui peut être importante à partager c'est l'histoire du craving explique exactement ce que c'est et justement comment on adapte après derrière alors le craving c'est une arbre irrépressible de fumée qui existe qui fait vraiment partie du syndrome de sevrage et donc qui demande qui peut demander une dose de nicotine c'est une façon de faire c'est peut-être à ce moment-là quand il identifie ce craving que les formes morales peuvent être efficaces ou au moins aidées et donc il y a ce craving et puis c'est là qu'aussi on essaie de leur donner des pistes de rechercher avec eux qu'est-ce que s'il a leur dire que c'est bien de se détourner l'attention et de les rassurer que ça ne va pas durer longtemps et que s'il arrive à se détourner l'attention il sera récomposé par le fait que ça va passer et donc souvent ils l'expérimentent ils le disent ah oui c'est vrai vous aviez raison donc après le tout c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration c'est très difficile mais on est là pour les accompagner pour les encourager c'est fatigant d'arrêter de fumer et juste pour finir est-ce que tu pourrais me donner je ne sais pas dans ton expérience une ou deux choses qui t'aurait qui sont les plus faciles à mettre en place ou qui marchent le mieux avec les patients que tu as eu alors je sais que toute personne est singulière et qu'il faut vraiment adapter mais est-ce que dans ton expérience tu as vu des choses qui reviendraient qui pourraient aider qui seraient plus faciles à mettre en place il y avait quand même quelque chose que je voulais dire c'est que aussi enfin voilà par exemple l'intervention bref c'est peut-être plus pour les professionnels de santé mais en fait le fait que il y ait des gens que ce soit le pharmacien que ce soit quelqu'un qui suit du médico-social une éducatrice ou je ne sais pas et qui dit mais alors comment ça se passe votre arrêt comment ah oui et d'encourager vraiment ça aide et c'est en fait pas enfin ne pas rester de main par rapport à à à leur arrêt leur faire comprendre que c'est que c'est pas normal mais que enfin je ne sais pas moi je trouve que c'est que semer des graines de prévention comme ça ça aide dans l'arrêt des fois moi il y a des gens qui viennent me voir et que je revois pas pendant un temps et puis après ils m'ont dit qu'ils ont arrêté parce qu'en fait ça a été enfin notre rencontre et notre l'accompagnement ça a été une étape mais qu'il se passe plein de choses aussi derrière la porte plein de déclips plein de de petites de petites graines de prévention et donc c'est dans ce sens là que je vais aller dire que voilà avoir cette chose de de pouvoir encourager au bon moment à n'importe quel moment et de de voilà de leur expliquer les bénéfices mais ça ça peut vraiment aider c'est ce que m'a dit une patiente récemment elle dit que c'est la première fois en ayant ça fait plus d'un an qu'elle va chercher ses substituts et puis donc elle reste abstinente mais elle en a encore besoin et elle me elle me dit pour une fois le pharmacien m'a dit alors comment ça se passe etc et donc ça l'a beaucoup encouragée et elle m'en a parlé et voilà d'accord ok en gros c'est s'intéresser à ce que les gens ils mettent en place pour essayer d'arrêter et les encourager en fait et leur montrer que c'est pas normal de pas banaliser enfin vraiment l'arrêt de la banalisation du tabac et de penser que que c'est selon leur volonté enfin voilà c'est ça les regarde en fait c'est une vraie addiction et et c'est une vraie maladie et donc quand on est malade on on prend des médicaments on soigne on s'accompagne effectivement pour le tabac l'accompagnement pluripro ou pas forcément avec des professionnels avec des bénévoles avec tout ce qui se passe dans la rue ben tout ça ça aide à l'arrêt et c'est long et ben c'est pas grave c'est la norme que ce soit long ok pour agir même pour les professionnels de santé parce que des fois je mets beaucoup de temps avant qu'ils mettent un patch sur eux ça peut prendre un an ou plus et c'est pas grave d'accord l'idée c'est de réussir à semer la graine et quand elle aura envie de germer elle germera et d'accord et voilà notre séance est terminée pour aujourd'hui merci beaucoup à Saïka et Sandrine pour leur intervention pour toute question complémentaire n'hésitez pas à me contacter à coordination.tera arrobas espace vie .fr comme d'habitude tous les liens qu'on vous a cités sont disponibles sous cette vidéo donc n'hésitez pas à aller les consulter pour les prochains webinaires comme vous le savez sur notre page internet nous le mettons en première page d'accueil le titre du prochain ainsi que la date donc n'hésitez pas à aller le consulter et vous aurez le lien comme d'habitude d'accès direct à ce webinaire je vous invite aussi à nous faire remonter toute information ou toute suggestion pour faire évoluer notre site internet car nous en avons besoin et nous ferons le nécessaire en tout cas pour qu'il soit le plus attractif possible pour vous et le plus agréable donc n'hésitez pas à nous faire remonter toute suggestion sera la bonne voilà n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur notre page Facebook nous diffusons des informations quotidiennes donc voilà rejoignez-nous n'hésitez pas et likez aussi cette vidéo et n'hésitez pas à la partager plus 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 voilà je vous dis à bientôt et bonnes vacances pour ceux qui en ont au revoir au revoir on